Musique Chacun de nos trois invités va faire le point sur le regard qu'ils portent sur cette notion et voir un peu ce qu'on peut en faire et éventuellement même comment on peut en sortir. Et puis ensuite il y aura un deuxième temps où la salle, donc vous, tous les vaillants spectateurs, auditeurs de ce débat pourront poser des questions, intervenir, livrer leurs réflexions. On va commencer, alors il y a eu une petite discussion amusante avant qu'on monte sur scène pour savoir l'ordre d'intervention. Moi j'ai proposé que ce soit la galanterie qui l'importe et on m'a expliqué que c'était pas du tout, ça rentrait pas du tout dans le cadre de la notion de genre. Donc j'aurais sûrement une petite réflexion à ce titre, mais je donne quand même d'abord la parole à Fabienne Burgère. J'aurais même pas de réflexion, quel dommage. Fabienne Brugère, pardon. Fabienne qui va partir du genre pour élargir à d'autres notions, notamment celle du care qui est un autre concept qui est arrivé dans le débat intellectuel ces dernières années. Fabienne, c'est à vous, pour dix minutes. En fait, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Donc finalement, on pourrait commencer à dire qu'il faudrait avoir la tête un peu froide sur le genre parce que finalement le genre, déjà dans la langue française, finalement ça vient du latin genus et ça renvoie à l'idée de classification, le genre par rapport à l'espèce, le fait que toute espèce vivante est rattachée à un genre, mais également les oeuvres, les catégories d'oeuvres littéraires, donc les genres littéraires. Et donc c'est finalement un principe de classification, de partage et donc aussi parfois de hiérarchisation. Ça c'est une chose qu'on peut rappeler et donc dans la langue française, il y a bien un héritage de cette notion de genre. On pourrait ajouter après qu'aujourd'hui, il existe en France, comme partout dans le monde, des intellectuels, des universitaires, des chercheurs qui travaillent sur le genre au sens, disons, pour faire vite, du sexe social et qu'ils travaillent dans le domaine des études du genre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait une sulfureuse théorie du genre qui planterait là dans une sorte d'atmosphère qu'on ne connaîtrait pas bien, mais il y a tout simplement des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent peut-être, si on reprend la différence que Claude Lévi-Strauss avait faite entre la pensée du bricoleur et la pensée de l'ingénieur, et bien on pourrait dire qu'ils sont davantage du côté d'une pensée du bricoleur, c'est-à-dire qui assemble, qui reprend des matériaux à droite et à gauche et qui réfléchit et construit à partir de ces matériaux sans avoir précisément des a priori, des démonstrations toutes faites qui serviraient. Donc, ce concept de genre, c'est un outil intéressant pour penser effectivement à un certain nombre de différences sociales qui nous sont imposées en termes, disons, de différences sexuées, et puis pour penser aussi des marquages dans les différences de sexualité qui nous sont aussi imposées. Et puis, c'est aussi une manière, c'est ce que j'aimerais montrer, de préconiser des types d'engagement politique, des types de résistance aussi, et donc des rapports à ce que l'on peut appeler encore aujourd'hui le féminisme. J'ajouterais que c'est aussi sans doute une manière de donner un vrai contenu à la notion de démocratie, d'être dans le registre des études de genre, et de penser la possibilité d'une égalité des voix, d'une égalité des voix entre les hommes et les femmes, entre le féminin et le masculin, ou entre l'hétérosexualité, l'homosexualité, la transsexualité, et j'en passe. Bref, j'aimerais, de ce point de vue-là, montrer en quoi, du coup, pour moi, ce concept a été intéressant. Il a été intéressant pour trois raisons. La première, c'est qu'à mon avis, travailler sur le genre, c'est montrer comment le genre est opérationnel dans la société. Et ça, c'est dénoncer l'opérationnalité des marquages de genre, et je vais y revenir. Et puis, c'est après aussi, se donner les moyens d'introduire du trouble dans le genre, et j'y reviendrai également. Et puis, troisièmement, c'est aussi une manière, précisément, de travailler à une politique féministe, et finalement, à cette question, toujours des mouvements politiques et des mouvements sociaux. Le genre et les marqueurs genrés sont opérationnels dans notre société. Ils instaurent des partages, des hiérarchies, des rapports de domination, des positionnements, mais aussi des attitudes attendues qui peuvent devenir des manifestations de stéréotypes. Et après tout, je regardais rapidement tout à l'heure le clip de la future Coupe du Monde au Brésil chanté par Shakira. C'est très amusant dans ce clip, justement, de bien regarder tous les marquages de genre, entre masculin et féminin. Bien évidemment, la possibilité de jouer au football étant par excellence un marquage féminin, et justement, la manière de se mouvoir et de danser de Shakira étant par excellence un marquage féminin. Donc, il est opérationnel, et il est opérationnel en ce que, finalement, il manifeste des rapports de pouvoir. Et l'une des premières chercheuses à avoir vraiment mis ça en avant, c'est John Scott, dans un texte où, justement, elle explique que le genre sexué est une façon première de signifier des rapports de pouvoir, de telle sorte, précisément, que l'on peut, finalement, partager les sexes masculins, féminins, on peut partager les sexualités aussi, et on peut donc partager des attitudes qui sont typiquement masculines, typiquement féminines. Et donc, forcément, à partir du moment où l'on met en avant ces marquages du genre, qui sont quand même, finalement, aussi des emprisonnements, pourrait-on dire, de notre liberté individuelle, bien forcément, la tentation, pourrait-on dire, du chercheur ou du philosophe ou de l'historien ou de l'historienne, c'est bien de déconstruire, c'est bien de voir, finalement, comment on pourrait les déconstruire et comment, finalement, on pourrait vivre autrement. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait passer de John Scott, de l'historienne John Scott, à une philosophe, et en particulier à Judith Butler, et à la manière dont elle associe, finalement, le genre et ce qu'il nous prescrit aux normes. Finalement, le genre, c'est une sorte de norme, et ça renvoie au fait que, finalement, en tant qu'individu, nous sommes insérés dans un réseau de normes qui nous dépassent largement et qui, en même temps, qualifient et requalifient de manière permanente nos pratiques de vie et qui, d'une certaine manière, les contraignent, donnant en même temps à ces pratiques de vie une viabilité, parce que, d'une certaine manière, c'est une façon confortable de tenir dans la société, mais en même temps, ces normes, elles méritent aussi d'être contestées, elles méritent des pratiques de résistance, et c'est en ce sens, précisément, que Judith Butler préconise l'invention de figures nouvelles de l'individu et qu'elle pose précisément le fait qu'il faut, finalement, déconstruire, pourrait-on dire, l'hégémonie de l'hétérosexualité au profit de l'homosexualité et, finalement, de pratiques sexuelles qui ont longtemps été considérées comme étant divergentes, dans l'idée, chez Judith Butler, qu'il faut renouer avec, finalement, la singularité du désir de chaque individu ou la singularité, on pourrait dire, du désir de vie de chaque individu. De telle sorte qu'on pourrait très bien dire que le trouble dans le genre qu'introduit Judith Butler, qui est bien une déconstruction, justement, des stéréotypes de genre, c'est bien de dire que, d'une certaine manière, ce qui compte avant tout, c'est l'individu. Et j'aurais envie de dire, sortons de cette différence des sexes qu'on nous ramène tout le temps ou de cette différence des sexualités que l'on nous ramène tout le temps et essayons d'être des individus. Et, finalement, réintroduisons cette notion d'individu et pensons avant tout que nous sommes des individus. Et donc, ce sont, par exemple, des individus qui se marient, d'une certaine manière. Et donc, pour conclure, je dirais que cette déconstruction, bien sûr, du genre au nom des études de genre, ça mène à reposer la question du féminisme et à la poser, finalement, à partir de la définition suivante, le féminisme, c'est la subversion des places. C'est la subversion des places entre féminin-masculin, femme-hommes, homosexualité, hétérosexualité. Mais on pourra aller plus loin. C'est le refus, aussi, de toutes les logiques binaires et donc de toutes les oppositions qu'on a fixées entre gouvernants et gouvernés, riches et pauvres, jeunes et vieux, et j'en passe, blancs et noirs, et j'en passe encore. Et donc, le féminisme, à l'aune, finalement, de ce que nous apporte le genre, peut être compris comme un mouvement politique qui préconise autre chose que la prise de pouvoir. C'est ça qui est très intéressant dans le féminisme. Mais il est vraiment une lutte démocratique en faveur d'une subversion des places, d'une abolition des privilèges, des statuts, des hiérarchies, et cela, je le dirais, au nom de l'égalité des voix. Merci beaucoup, Fabienne. C'était très clair et pile dans le tempo. Éric Massé, vous avez aussi travaillé sur le genre. Vous ne travaillez plus maintenant, je crois. Vous avez changé de sujet d'étude, mais... Non, je continue un peu, quand même. Je vais essayer de faire une mise en perspective historique. Pour résumer, je vais dire que le genre, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça fait chier tout le monde, mais on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Alors, pour revenir sur les définitions élémentaires, le genre, c'est un universel anthropologique. Ça fait partie de la phrase, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est un universel anthropologique. Et donc, c'est incroyable de penser qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui soutiennent l'idée que le genre serait une invention bizarre, puisqu'en fait, l'humanité s'est constituée à travers la notion de genre en tant qu'elle définit socialement la question de la différence des sexes. Il n'y aurait pas de civilisation, il n'y aurait pas de culture, il n'y aurait pas d'humanité s'il n'y avait pas de genre, pour le dire simplement. Mais la grande différence entre les périodes historiques précédentes et celles que nous vivons, et celles que nous vivons comme la conséquence, d'une certaine manière, du féminisme, c'est que, et non seulement du féminisme, mais comme la conséquence de ce que Norbert Elias a appelé la société des individus, c'est que pendant très longtemps, la question du genre, les identités de genre, les rôles sociaux de genre étaient fondamentaux, nécessaires au fonctionnement social, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du genre pour organiser nos sociétés, définir nos identités, circuler dans les rôles sociaux. Donc, en fait, nous sommes les héritiers de ce moment qui a figé les identités, les rôles, les hiérarchies à travers des catégories de genre, pour des nécessités sociales. Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Elles sont devenues inutiles. Et du coup, ça fait chez tous ceux à qui ça ne plaît pas de devoir s'identifier en permanence, d'être en permanence identifié, de devoir se conformer à ceci, à cela, baisse ta jupe, etc. Précisément parce que nous aspirons à devenir des individus et des individus singuliers. Il n'y a aucune raison qu'on nous rabatte sur des trucs. Donc ça, c'est une chose. Mais en même temps, on ne peut pas s'en débarrasser autant que ça, aussi vite que ça, parce qu'encore une fois, ça sature notre culture, ça sature notre organisation du travail, ça sature notre organisation de la famille, ça sature nos représentations. Alors, il y a une solution radicale qui est proposée par Christine Delphi et qui participe de son raisonnement, qui est de dire que le genre est intrinsèquement une oppression. Donc le genre, il est originel et intrinsèquement, il est une oppression. Il constitue le groupe homme et le groupe femme. Et tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura du genre, il y aura de l'oppression. Donc vous voyez bien que la seule issue de ce type de raisonnement, c'est un au-delà du genre, comme il existe un au-delà de la lutte des classes chez Marx, où on sera dans le communisme réalisé, un retour au paradis qu'on avait quitté au début de l'humanité. Donc là, il y a une espèce d'au-delà révolutionnaire utopique et d'abolition du genre. Alors, comme je le disais, cette universelle anthropologique, on ne peut pas s'en débarrasser aussi vite que ça. Et donc, au fond, il faut avoir des idées. C'est là où il faut avoir des idées. Alors, j'en propose deux, enfin, qui ne sont pas personnels, qui sont un peu dans toute la littérature sur ces affaires, qui sont que, au fond, le genre, c'est deux choses, telles qu'on l'éprouve. D'une part, c'est des identifications, et d'autre part, c'est des rapports de pouvoir, des hiérarchies, des rapports sociaux. Donc, il me semble que la question n'est pas d'abolir le genre en termes d'identification, on ne pourra pas le faire. Mais il me semble qu'une des solutions, c'est d'élargir considérablement ce qu'on appelle le répertoire des genres. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi ça nous fait chier ? Parce que c'est binaire. Il y a du masculin, il y a du féminin, il y a des normes de masculinité, et des normes de féminité. Si on élargit considérablement les répertoires de genre, qui est au fond l'expérience vécue de tous les outsiders du genre, qui est précisément d'élargir les répertoires d'identification de genre sans se laisser emmerder, du coup, ça ouvre des espaces de créativité extraordinaires. Et donc, laissons chacun développer, au fond, on pourrait faire le parallèle avec l'ethnicité. L'ethnicité, ça n'a rien à voir avec les identités ethniques, c'est tout le contraire. L'ethnicité, c'est la manière dont chacun nous composons, au fond, nos identifications culturelles en fonction de celles qui nous ont été assignées, celles dont on hérite, celles auxquelles on aspire et qu'on désire, etc. On ne peut pas ne pas avoir d'ethnicité, on ne peut pas ne pas avoir de genre, mais ce genre, il n'y a aucune raison, plus aucune raison pour qu'il soit rabattu sur un espèce de binarisme normalisé, etc. Évidemment, ça peut provoquer des paniques de genre chez ceux qui pensaient que, mon Dieu, mon Dieu, c'est le sexe qui était la cause de notre genre. Et l'autre idée, en fait, elle est radicalement inverse, mais pas du tout contradictoire, qui est que, d'un côté, multiplions les genres et de l'autre, dégenreront radicalement les rôles sociaux. Parce que le problème, aujourd'hui, il est bien là, c'est que nous avons des organisations du travail, de la famille, de l'articulation au travail-famille, du rapport aux politiques, etc., qui sont encore profondément engenrées. Or, là, il y a un immense chantier de dégenération méthodique de l'ensemble de ces rôles sociaux, de ces statuts, de ces domaines d'activité, etc., etc. Et lorsqu'on sera, finalement, parvenu à ces deux choses, qui peuvent paraître utopiques, mais il n'y a pas d'autres issues, multiplication des genres en tant qu'identification d'un côté dégenration radicale des rôles sociaux, alors chacun pourra devenir l'individu genré qu'il souhaite. Voilà, c'est ça, mes idées. Mais en plus, en même temps, il est super tôt, donc... Merci beaucoup, Éric Massé, qui a plus que tenu son temps de parole et qui a lancé deux belles propositions dans le débat. Didier Eribon, alors, est-ce que vous partez sur cette base-là de dire qu'on ne peut pas abolir le genre comme identification ? Je ne suis pas en train de textoter, je vérifie l'heure. Oui, on vérifie tous l'heure pour laisser le temps à la discussion avec la salle tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut abolir le genre comme identification ? Est-ce que vous partez de cette hypothèse-là ? On a une proposition qui semblait dire que non ? Je peux... Enfin, bref. Allez-y. Déjà, je voudrais... Ça marche ? Oui, je voudrais insister sur... Oui, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Je voudrais insister sur un point... Insister sur un... Ah, oui. Je voudrais insister sur un point qui me semble très important. C'est que... et d'ailleurs, c'est un peu dans ce sens que nous sommes là ce soir, c'est que nous devons... Il est important que nous ne nous laissions pas dicter les problèmes par les forces les plus conservatrices, les plus rétrogrades qui s'expriment, se mobilisent. Vous voyez ce que je veux dire. Depuis un certain temps, enfin, depuis très, très, très longtemps déjà, mais particulièrement plusieurs siècles, mais tout particulièrement ces deux dernières années, et qui ont installé une sorte de scène politique dans laquelle nous serions censés... de laquelle nous serions censés être partie prenante. Et j'ai constaté beaucoup que les médias, pas tous, Dieu soit loué, installaient comme espace de débat les problèmes qui sont posés par ces gens-là, raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai refusé toutes les invitations à la télévision pendant les débats sur le mariage pour tous. Quand je demandais qui étaient les autres invités, Monseigneur 23, Christine Boutin, si je vais à la télévision parler avec Monseigneur 23 et Christine Boutin, ça veut dire que je reconnais comme légitime leurs points de vue et que je vais m'opposer à leur point de vue, discuter, etc. Or, je ne reconnais pas ces points de vue comme étant des points de vue avec lesquels j'ai envie de discuter. Ce n'est pas un espace de débat pour moi. Ce sont des gens que je combats, que les gens comme moi combattent, non pas parce que j'ai envie de combattre, mais parce que ce sont des gens qui me combattent. Dans ma vie, quand je dis moi, quand je parle de moi, je parle de centaines, de milliers de gens, des amis à moi, des couples d'hommes ou de femmes ou des arrangements familiaux pluriparentaux qui élèvent des enfants, etc., et qui sont insultés, menacés, condamnés politiquement, socialement, culturellement, juridiquement par ces gens. Donc, ce sont des ennemis politiques qu'il faut combattre, mais avec lesquels il ne faut pas aller discuter et surtout, il ne faut pas se laisser prendre dans les problèmes tels qu'il les pose et nous devons, il est très important, et c'est pour ça que le débat que nous avons ce soir est très important, ne serait-ce que dans l'existence, par sa simple existence, c'est qu'il est très important de réinstaller une scène de discussion, un espace de discussion où nous aurons des désaccords, bien sûr, mais qui sera une scène, un espace de discussion entre, enfin, qu'on pourra définir comme, pour certains, progressistes et démocratiques ou pour d'autres, ce qui sera plutôt, mon cas, comme radicale, critique et radicale, ou critiquement radicale ou radicalement critique, mais en tout cas, qu'on pourrait, j'allais dire, un espace de gauche, mais le mot gauche désignant aussi des gens dont on voit qu'ils renoncent à peu près à tout, donc le mot gauche ne convient pas très bien, disons, un espace politique, critique, je crois que nous pourrions nous entendre là-dessus et démocratique, je crois que nous pourrions nous entendre là-dessus, en tout cas, je pense qu'il est très important quand on parle de la théorie du genre de spécifier que, de ne pas, j'ai vu beaucoup, et Eric Schema avait fait dans le Nouvelle Observatoire un article sur cette question, dans la mesure où les catholiques disent, les catholiques les plus conservateurs disent, la théorie du genre c'est une invention satanique ou une invention de lesbienne juive américaine, comme je l'ai lu quelque part, on dit des trucs comme ça, c'est des choses assez extravagantes, un certain nombre, notamment de mes amis, ont été amenés à dire, il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études de genre, or, je suis en désaccord avec ça, il y a une théorie du genre, non pas au sens où il y a une théorie du genre qui serait comme ça, qui voudrait imposer des choses, les garçons doivent être homosexuels et porter des jupes et se masturber en classe ou je ne sais pas quoi, mais il y a des théorisations du genre qui sont des grands efforts intellectuels et je pourrais dire, on pourrait citer, par exemple, Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, c'est une théorie du genre, on pourrait citer Claude Lévi-Strauss qui vient d'être cité par Fabienne, c'est une théorie du genre, Monique Wittig, quand elle écrit The Straight Mind, c'est une théorie du genre, mais Margaret Mead, toute l'anthropologie culturaliste américaine, Ruth Benedict, Ralph Linton, propose une théorie du genre, ce ne sont pas les mêmes théories, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les disciplines scientifiques, intellectuelles, etc., ont proposé des approches théoriques du genre qui ne se recoupent pas nécessairement, et il me semble, par exemple, qu'une des choses les plus intéressantes, c'est que les théories sociologiques, politiques, anthropologiques du genre, je crois, se heurtent fondamentalement à la théorie psychanalytique, qui est une théorie du genre, qui tend précisément à imposer un binarisme du genre sous la figure de la différence des sexes qui serait indépassable. La structuration psychique du sujet humain passerait nécessairement par la référence et l'identification des petites filles à la figure maternelle et des garçons à la figure paternelle, l'identification du garçon à la mère, produisant l'homosexualité masculine, dont Lacan se vante dans un séminaire de la fin des années 50, se vante de pouvoir enseigner aux auditeurs de son séminaire les recettes pour guérir les homosexuels, notamment masculins, en montrant qu'un garçon devient homosexuel quand c'est la mère qui, dans le couple, fait la loi au père. C'est une citation. Et ce qui veut dire que pour lui, une situation anormale qui conduit à une anormalité, la mère fait la loi au père, ce qui veut dire que pour lui, c'est le père qui doit faire la loi à la mère pour que la reproduction de l'ordre sexué, de l'ordre genré, se fasse de manière normale pour la bonne survie de la société et de l'ordre social. Donc, il me semble qu'il est très important de voir qu'ici, il y a des théories du genre et que ces théories, dans un espace de discussion intellectuelle et non plus avec des fantasmes vaticanistes, que ces théories peuvent s'affronter entre elles. Et notamment, il me semble qu'il est très important pour une politique critique et radicalement critique et démocratique d'affronter en permanence la psychanalyse et notamment ses concepts le phallus, la castration, le dip, etc. Tout ça avec des majuscules comme mon amie Sabine Procoris avait très bien défini le lacanisme comme l'adoration des majuscules et elle est psychanalyste donc elle sait de quoi elle parle. Il y a une adoration des majuscules, c'est-à-dire des sortes de transcendances symboliques qui s'imposent à tous les individus et que tous les individus voudraient respecter, devraient respecter, ne voudraient pas respecter justement. Trois minutes. Alors, je finis sur un point. Je voudrais, puisque Eric Massé a énoncé une idée, je voudrais en énoncer une autre qui déplacerait un peu la manière dont il a posé le problème. Je voudrais reprendre le célèbre énoncé de Simone de Beauvoir qui est toujours ressassé, un très bel énoncé, très important, on ne n'est pas femme, on le devient. Et il me semble que quand on lit son livre, quand on relit son livre, il me semble qu'elle montre précisément le contraire. Ça veut dire que quand les individus viennent au monde, des normes s'emparent d'eux et une jeune fille et une petite fille doivent correspondre à la norme du féminin comme les petits garçons doivent correspondre à la norme du masculin. Ce qui veut dire qu'on est femme et on est homme et qu'ensuite, il faut s'acharner pour tous ceux qui ne veulent pas correspondre à cette imposition normative contraignante et souvent violente avec des rappels à l'ordre pour tous ceux qui contreviennent à cette imposition binaire être homme, être femme et donc naître homme, naître femme, tous ceux qui contreviennent à cette imposition binaire qui sont soumis à la violence de l'injure ou de l'agression physique. C'est le cas pour les gays, les lesbiennes, les transgenres, etc. Il est évident qu'il s'agit d'essayer de contrevenir à cette violence normative, essayer de la défaire et de la subvertir. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de dire qu'il faut défaire le binarisme du genre, il faut défaire la violence de la norme et de la contrainte normative pour que cette norme et cette contrainte normative ne se reproduisent pas d'elles-mêmes par une sorte d'inertie des structures sociales. Je peux dire ici, si quelqu'un me dit sale PD, je dirais je t'emmerde. Mais je peux sortir tout à l'heure dans la rue et me faire casser la gueule et je sais très bien que, si je peux employer ces mots dans un débat qui n'est pas trop académique je peux employer ces mots, il est évident qu'il ne suffit pas de vouloir défaire la violence des normes pour ne pas être assujetti à cette violence et assujetti par-delà de nous-mêmes nos volontés, etc. parce que chacun de nous et je termine en un mot chacun de nous dans chacun de nos gestes quotidiens dans la manière dont on s'habille par exemple il suffit de voir comment on est habillé nous sommes trois hommes et une femme une femme qui porte une jupe et trois hommes qui portent un pantalon je ne dis pas moi-même je ne brave pas les contraintes je ne viens pas en jupe d'autres pourraient le faire s'ils ont envie je les applaudis de faire ça mais je veux dire que nous participons tous par nos gestes quotidiens à une reproduction de l'ordre sexué de l'ordre genré parce qu'on est homme et on est femme et qu'il est très très difficile de travailler à devenir autre chose que ce que nous sommes nés c'est-à-dire homme ou femme merci Didier Heribon donc ça crée des filles et qui est un petit peu commun pour le coup à vous trois c'est-à-dire de ne pas rester dans la place dans laquelle on se sent assigné dans laquelle on est assigné alors est-ce que Fabienne voulait un petit peu réagir ? je voulais revenir sur la jupe et le pantalon parce que forcément cas d'école moi je peux porter un pantalon ça ne posera pas de problème mais vous si vous portez une jupe ça ne va pas passer inaperçu et ça va me permettre de revenir à Simone de Beauvoir en tout cas ça veut dire que la question c'est bien c'est bien l'assignation du féminin et le fait que précisément ce qui est reconnu comme étant féminin n'a pas de raison de devenir en quelque sorte masculin ou de valoir dans le cadre de ce qui est considéré comme renvoyant justement aux hommes et ça c'est très intéressant parce que ça renvoie bien à ce que dit Simone de Beauvoir c'est-à-dire le masculin est considéré comme étant le général et l'universel et c'est bien à ce titre que du coup les femmes sont autorisées à porter des pantalons mais le féminin est considéré comme étant précisément l'autre on pourrait dire aussi la marge et d'ailleurs dans le deuxième sexe Simone de Beauvoir fait équivaloir la position de la femme avec la place du juif et du noir c'est un texte qui est écrit en 1949 et donc le problème c'est bien le féminin et finalement le peu de place et de crédit que l'on accorde au féminin et on voit bien que dans les débats actuels sur les stéréotypes de genre le problème dans ces délires là sur les jeux le problème c'est pas que les filles puissent jouer à la voiture le problème c'est que les garçons puissent jouer à la poupée c'est ça le point de cristallisation et d'hystérisation de ces problèmes pourquoi ? parce que le féminin doit rester à sa place c'est à dire à la place de l'autre c'est à dire dans les marges et donc à partir de là forcément il y a un certain nombre de problèmes féministes qui se posent est-ce qu'on estime qu'on doit finalement définitivement bâtir le féminin et que tout doit devenir masculin c'est finalement un peu toujours ce qu'on a reproché à Simone de Beauvoir d'être du côté finalement d'une exténuation du féminin en particulier à travers sa critique très sévère de la maternité du corps féminin et des transformations de ce corps féminin ou est-ce que l'on estime qu'on doit construire une société qui révaluerait qui évaluerait à nouveau frais le féminin pour que justement il puisse valoir tout autant que le masculin et ça il y a un certain nombre aussi de féminismes qui vont dans ce sens-là voire qui revendiquent même le fait de pouvoir évoluer à l'intérieur d'une différence féminine qui vaudrait finalement comme mode de vie ou est-ce que on est plutôt du côté et ça ça a été discuté de ce qu'on appelle les théories queer et la possibilité finalement de dépasser les attributions de genre les attributions de sexualité en sachant quand même que si on regarde la réalité tous les jours c'est-à-dire si on sort de ce que peuvent être des devenirs minoritaires qui sont soit des devenirs communautaires soit des devenirs d'intellectuels soit des devenirs de personnes qui ont fait un certain nombre de choix malgré tout l'humanité c'est quand même si on prend ça de manière quantitatif sur tout le globe c'est quand même bien les marquages de genre et c'est quand même bien on pourrait dire dans un certain nombre de pays une domination des hommes sur les femmes une domination de l'hétérosexualité sur l'homosexualité etc. donc il y a tous ces problèmes-là qui forcément surgissent dans les questions dont on débat maintenant avant de passer la parole à Éric Massé j'aurais envie de vous demander du coup Fabienne dans ces trois sorties possibles je ne vais pas les reprendre Beauvoir un féminisme différentialiste ou le queer est-ce qu'il y en a une qui vous paraît plus opérationnelle politiquement puisque dans votre première intervention vous aviez montré que c'était un outil démocratique le genre donc est-ce que dans ces trois sorties possibles il y en a une qui vous privilégiez je crois que d'une part il faut quand même réévaluer ce qu'on a généralement attribué aux féminins en montrant que c'est l'affaire du genre humain et je pense en particulier à tout ce qu'on a pu associer à la question du soin parce que ça j'ai pas mal travaillé là-dessus c'est-à-dire pourquoi on a fait du soin et des dispositions morales associées au soin une affaire féminine et pourquoi on l'a confiée aux femmes on peut tout autant en faire en faire l'affaire du genre humain et quand on fait ça en fait on avance dans deux directions d'un certain côté on réévalue quelque chose qui a été considéré comme féminin ou qui a été assigné aux femmes mais en même temps on l'universalise c'est-à-dire on en fait l'affaire du genre humain et en faire l'affaire du genre humain et bien là bien évidemment ça suppose des politiques et ça suppose des politiques des politiques publiques qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme politique publique dans un certain nombre de pays ça suppose une réévaluation du travail de soins ça suppose aussi une autre répartition du travail mais on peut à la fois réévaluer ce qui a été dévalorisé et le réévaluer c'est l'universaliser merci Fabienne Eric Massé est-ce que vous avez envie de réagir aux interventions parce que ce que vient de dire Fabienne illustre en fait ce que j'ai voulu dire par la notion de dégenration parce qu'on voit bien que les activités de care ont été féminisées et attribuées aux femmes il n'y a aucune raison en fait le care c'est le soin c'est le terme le prendre soin que ça soit dans la réflexion philosophique autour du même trivialement c'est le prendre soin que ce soit dans le domaine domestique ou à travers la professionnalisation de ce genre de choses donc là il y a un énorme chantier de politique politique et de politique publique mais qui supposent qu'on prenne au sérieux ces affaires et qu'il y ait des porteurs de cause sur ces questions là alors il y en a mais le problème aujourd'hui c'est qu'on est dans un contexte de postulat d'égalité qui a tendance à inhiber d'une certaine manière le sentiment de domination ou le sentiment d'inégalité ou le sentiment d'injustice qui fait que c'est la raison pour laquelle le féminisme n'a pas bonne presse on a fait des entretiens avec des jeunes gens de 20 ans bon ils commencent toujours leur phrase par je ne suis pas féministe mais quand même il y a des inégalités voilà donc en une phrase bon c'est compliqué à gérer ensuite politiquement et ça vient du fait qu'il y a me semble-t-il aujourd'hui une profonde ambivalence sur le rapport au genre du point de vue de l'expérience alors je pense que ce que dit Didier sur on est homme on est femme bon du point de vue de ce qu'on sait sociologiquement de ce que c'est que la socialisation c'est plutôt Simone de Beauvoir qui aurait raison c'est-à-dire que c'est pas évident de devenir ni homme ni femme c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement contradictoire et donc c'est un processus long avec plein d'épreuves plein de sanctions plein de gratifications plein de manières de se conformer ou pas et donc voilà il n'y a aucune évidence en fait et même c'est assez étonnant qu'il y ait autant de personnes qui s'identifient à leur genre à ce point sauf que quand on a des récits de vie c'est beaucoup plus compliqué les gens vous racontent que etc quand ils étaient petits puis après etc donc c'est très compliqué pour tout le monde voilà c'est très compliqué pour tout le monde donc on ne naît pas homme ou femme on le devient ou pas ajoutez Simone de Beauvoir mais de la même manière on ne naît pas gay on ne naît pas hétéro on ne naît pas trans on ne naît pas etc donc c'est des processus de comme dirait Howard Baker de carrière voilà ces carrières elles ne sont pas garanties alors évidemment il y a des normes il y a tout ça mais ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on est sur des moments à la fois d'ambivalence et de contradiction c'est à dire l'ambivalence c'est que pour la plupart des gens aujourd'hui l'expérience qu'ils ont du genre c'est qu'au fond c'est c'est quasi non négociable c'est une forme de participation au monde c'est à dire que c'est quasiment une condition d'intégration sociale voilà et en même temps et en même temps les gens se définissent comme des individus avec des aspirations égalitaires et ils ne peuvent pas ne pas faire l'expérience que le genre c'est pas seulement une différence c'est aussi encore aujourd'hui des manières de hiérarchiser de discriminer voilà donc on est à la fois sur ces contradictions sur ces ambivalences et ce qui explique que c'est très compliqué aujourd'hui en fait de repolitiser quelque chose qui est aussi ambivalent et aussi contradictoire du point de vue des expériences merci Eric Massé Didier un dernier mot ou on passe la parole à la salle non je vais dire un dernier mot sur à la fois Simone de Beauvoir je sais très bien ce que Simone de Beauvoir voulait dire quand elle disait on n'en est pas femme on le devient que en effet c'est un apprentissage social qui fait que quelqu'un doit correspondre à un certain nombre de normes la raison pour laquelle je veux inverser cette phrase c'est pas pour contester ce que dit Simone de Beauvoir son livre de 1949 est un livre évidemment daté mais qui reste un livre très très puissant qui a été fondateur de toute une réflexion et on peut rendre hommage à Simone de Beauvoir comme à Sartre d'ailleurs qui en 1952 publiait son livre sur Genet Saint Genet comédien et martyr il me semble qu'on peut néanmoins se poser la question quand Simone de Beauvoir dit que les femmes ce qui veut dire aussi les hommes doivent correspondre à un certain nombre de normes de contraintes qui s'imposent et qu'il faut apprendre qu'il faut incorporer qu'il faut reproduire etc elle sait très bien et je crois que c'est évident c'est que les normes nous précèdent et que les normes nous précèdent et que nous devons nous sommes appelés nous sommes plus qu'invités nous sommes contraints à répondre à correspondre à ces normes ce qui veut dire que dans la mesure où quand je viens au monde la structure normative me précède s'empare de moi je nais homme ou je nais femme de la même manière comment est-ce que qu'est-ce que c'est qu'être gay c'est apprendre un jour par l'injure salle PD qu'on m'inscrit dans une catégorie la catégorie pardon Eric Massé nous ne sommes pas dans une société d'individus nous sommes dans une société de structure sociale et notamment de catégorie sociale de catégorisation qui sont par exemple la catégorisation homosexualité hétérosexualité ce n'est pas moi qui l'a fait perdurer c'est l'insulte qui me rappelle à cette catégorisation un jour j'ai découvert je dis je c'est une expérience partagée un jour j'ai découvert qu'une insulte me faisait entrer dans une identité qui m'avait précédé que je devais que je venais habiter salle PD m'inscrit dans un collectif dans une structure qui m'a précédé et qui perdure malgré moi même si je veux m'en défaire m'en détacher il y a un très beau texte de Joando qui s'appelle l'éloge de l'injure il dit ce vocable infâme qu'on m'applique j'essaie de m'en débarrasser puis d'un seul coup c'est comme un manteau qu'on m'aurait posé sur moi je veux enlever ce manteau et je m'aperçois que c'est ma propre peau qui est là et que je ne peux pas arracher donc la structure se reproduit comment essayer de subvertir ce système des normes nous sommes bien d'accord je crois dans tout ce que nous avons dit que le genre c'est pas comme ça un simple système où il y aurait une égalité c'est le genre c'est très précisément dans la belle définition qu'on a donnée John Scott un système de pouvoir un ensemble de rapports de pouvoir qui évolue avec le temps qui se transforme mais qui est différent d'une époque à l'autre mais qui impose toujours et réimpose toujours le principe de la domination masculine la domination du principe masculin sur le principe féminin ce qui veut dire que tous ceux qui contreviennent à la domination de ce principe c'est-à-dire qui contreviennent à l'ordre du genre un garçon efféminé une femme trop virile ce que Lacan appelait à propos de Simone de Beauvoir à propos des féministes des années 30 pardon et Beauvoir protestera contre ça Lacan parlait de la protestation virile de la femme c'est-à-dire que la femme féministe est tout de suite ramenée à une protestation virile elle veut occuper une position qui ne serait pas la sienne dans la société et dans le couple dans la famille il parle de la femme qui veut tenir les cordons de la bourse ou la femme qui porte culotte toutes ces expressions lacaniennes affreuses qui dit bien l'impensé de la psychanalyse l'inconscient psychanalytique comme un inconscient masculiniste misogyne et homophobe bien sûr et il me semble qu'il est très important de voir que toutes ces structures-là sont reproduites se reproduisent d'elles-mêmes par nos propres comportements par nos propres inconscients impensés tous les jugements que nous portons dans la vie quotidienne mais aussi par tout un tas d'institutions l'école le monde du travail les églises bien sûr etc. et j'étais très frappé dans les débats sur la question du mariage à quel point on voit qu'une bataille juridique pour obtenir pour un certain nombre de gens qui en sont privés l'accès à un droit d'un seul coup semble déstabiliser tout l'édifice social et cette revendication qui pouvait sembler conformiste renoncer à la subversion à la radicalité dont le mouvement gay aurait été porteur idéalement que d'un seul coup cette revendication dite conformiste était un facteur de déstabilisation justement de l'ordre du genre parce qu'il faisait il défaisait la structure binaire les hommes et les femmes le couple c'est un homme et une femme qui élèvent des enfants et j'aime beaucoup cette phrase je finis là-dessus j'aime beaucoup cette phrase de Monique Wittig qui dit la lesbienne n'est pas une femme la lesbienne n'est pas une femme puisqu'elle ne s'inscrit pas dans le régime politique qu'est l'hétérosexualité où la femme n'est définie que par rapport à l'homme dans un système où la femme est la femme d'un homme où les femmes sont les femmes des hommes et donc la lesbienne n'est pas une femme c'est à dire qu'elle échappe comme une esclave échappait j'aime pas trop cette comparaison mais c'est celle qu'elle emploie comme un esclave pouvait s'échapper à ses maîtres la lesbienne s'échappe et je ne suis pas sûr que la lesbienne s'échappe totalement mais en tout cas il y a là dans les dissidences dans les minorités et dans les mouvements politiques c'est pour ça que je ne crois pas à la logique individualisante et à la société des individus je crois aux logiques politiques de mobilisation et de mobilisation collective si minoritaire qu'elle puisse être merci beaucoup Didier c'est quand même intéressant avant de passer la parole à la salle on sent quand même qu'à travers cette notion de genre il peut y avoir plusieurs approches possibles puisqu'il y avait cette question d'identification qui était très forte chez Eric Massé et chez Didier plus la question du pouvoir je ne dis pas qu'elles sont forcément entièrement contradictoires mais que c'est des accents qui sont mis par chacun très bien alors trois questions très anglaises assez fortes alors hétérophobie est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un est-ce que comment ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait dire sur le fait sur la question des cadres des cadres de toute façon on en a tous on en a tous plus ou moins il n'en reste pas moins qu'en ce qui concerne par exemple la question du mariage pour tous au Royaume-Uni ça n'a pas fait un pli ça a été réglé en une journée et même les conservateurs n'avaient vraiment rien à dire sur la question pourquoi parce que parce que là-dessus les pays anglo-américains sont des pays qui en quelque sorte sont du côté d'une construction d'une construction avant tout des individus et je crois qu'en France il faut quand même qu'on fasse attention à ce que notre société ne devienne pas uniquement une société de statut on a déjà nos grandes écoles et nos grandes écoles ça permet comme ça de construire des gouvernants ça permet de construire des cadres dirigeants on pourrait aussi en sortir moi je crois qu'on aurait tout intérêt à en sortir on aurait tout intérêt à dire il y a tout à fait d'autres types de personnes qui peuvent devenir gouvernants qui peuvent devenir cadres d'entreprise donc je crois qu'il faut quand même les cadres c'est important mais en même temps il faut y faire très attention il faut aussi que la liberté elle puisse s'exprimer et après tout l'une des valeurs de la république française c'est aussi la liberté et trop de carcans trop de normes et bien tout simplement ça tue l'envie de vivre ça tue la liberté et ça donne pas beaucoup de désir de projet et d'envie de vivre on va continuer à répondre aux questions alors Didier un mot sur quoi sur la première question j'ai bien pris soin au début de mon intervention de dire que je ne me situais pas je ne voulais pas m'inscrire dans un espace de discussion où les termes sont imposés par les conservateurs les traditionnalistes les réactionnaires etc qui veulent imposer des normes aux autres quand on voit la violence qui s'exerce contre les gays les lesbiennes les transgenres etc la phobie elle ne vient pas de ces gens là mais des gens qui les infériorisent culturellement socialement juridiquement politiquement etc alors si je suis phobique il m'arrive de l'être disons j'ai une phobie du conservatisme j'ai une phobie des réactionnaires et j'ai une phobie de la violence réactionnaire et je ne suis pas du genre à me laisser intimider par ce genre de discours et si c'est codé si c'est perçu comme une hétérophobie c'est qu'il y a un certain nombre de gens pour qui pour qui le vocabulaire dont le vocabulaire n'est pas le même que le mien dont les cadres de pensée ne sont pas qui ont leur cadre en effet qui ne sont pas les miens les cadres qu'ils essayent d'imposer sont tous ceux auxquels j'essaie d'échapper les gens comme moi essaient d'échapper d'autres gens essaient d'échapper pour simplement pouvoir vivre leur vie et si ça ne plaît pas à un certain nombre de gens il faut qu'ils considèrent maintenant qu'ils ont perdu la bataille même s'ils arrivent pour essayer de ramener tout leur vieil ordre dépassé dont beaucoup de gens ne veulent plus qu'ils soient hétérosexuels homosexuels transgenres bisexuels whatever alors ça me permet de répondre à l'autre question beaucoup plus intéressante est-ce qu'on a besoin de ces catégories pour vivre sa sexualité sans doute pas il y a une discussion en ce moment là-dessus en se demandant si même la fierté homosexuelle a un sens est-ce qu'on n'assigne pas elle a eu un sens politique très important de mobilisation et d'affirmation de quelque chose dans l'espace public pour beaucoup de gens on peut passer un temps je suis d'accord simplement on cesserait d'identifier les gens en fonction de leur pratique sexuelle bien sûr mais il y a des gens qui veulent s'identifier en fonction de leur pratique sexuelle et il faut leur reconnaître ce droit et d'autre part les catégories comme je disais tout à l'heure il ne suffit pas de vouloir les défaire en disant ce sont des contraintes discursives qui s'imposent à nous etc. il faut y échapper parce que ces contraintes discursives et normatives se rappellent et bien sûr homosexualité et hétérosexualité sont des catégories imposées comme ça sont des noms donnés à des pratiques qui imposent des identités mais encore une fois ces identités elles existent dans le monde social et il ne suffit pas de vouloir les défaire pour qu'elles n'existent plus la preuve c'est que pour pouvoir vivre en dehors des catégories c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma première intervention dans la séance d'inauguration tout à l'heure c'est qu'on est pris dans cette contradiction c'est John Scott un très beau livre qui s'appelle en anglais Only Paradoxes to Offer seulement nous n'avons que les femmes n'ont que des paradoxes à offrir c'est tout mouvement d'affirmation politique consiste à s'appuyer sur une à constituer à s'appuyer sur une différence constitutive pour demander l'abolition des différences et l'égalité qui efface la différence il y a donc ce paradoxe indépassable dit John Scott entre un mouvement d'affirmation de la catégorie pour défaire la catégorie et ce paradoxe indépassable est réellement un paradoxe et est réellement indépassable et il ne suffit pas de dire mais si c'est un paradoxe oublions-le si c'est indépassable dépassons-le parce que précisément ce qui caractérise ce paradoxe c'est qu'il est indépassable d'accord Fabienne Eric est-ce que sur cette question importante qui travaille pas mal de gens comment éviter la reproduction des schémas des stéréotypes qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire soi-même est-ce qu'il y a des politiques publiques est-ce que ce sont des gestes privés déjà c'est super compliqué parce que tout le monde connaît maintenant les stéréotypes on a eu mille campagnes sur les catalogues de jouets etc donc tout le monde est au courant que quand même ça n'empêche pas qu'effectivement il y ait des reproductions mais là où c'est encore plus problématique c'est que notamment à travers les études qu'on a faites c'est que l'apprentissage de la masculinité et de la féminité prend d'autres formes aujourd'hui qui sont moins visibles que les clichés qu'on connaît et que je résumerai en deux mots c'est à dire grosso modo la masculinité telle qu'elle s'apprend aujourd'hui dans les familles mais y compris les familles les plus cool du point de vue de l'ordre des genres précisément c'est que la masculinité c'est l'égocentrisme légitime donc on apprend aux petits garçons au fond qu'ils sont autorisés à être égocentriques et à être centrés sur leurs projets et les filles c'est le cas c'est le contraire c'est l'apprentissage de l'altruisme obligatoire donc vous voyez que là il n'y a pas besoin de mobiliser des clichés pour ça c'est des rapports au monde qui sont appris et là ça devient beaucoup plus difficile à convaincre les gens que ce n'est pas ça qu'il faut faire donc le coeur de l'affaire c'est la question encore une fois de l'identification la question de la différence la question de la différence fille-garçon c'est là-dessus qu'il faut intervenir parce que c'est vraiment ça le problème tant que les gens penseront que ça ne sont que des différences qui ne prêtent pas à conséquence et que ce n'est pas grave c'est normal on doit être comme ça que ça n'est pas problématique tant que ça sera y compris chez les éducateurs y compris chez les instituteurs et y compris voilà et bien reconduction généralisée et très soft en fait puisque en dehors des clichés de cette affaire donc il y a un enjeu effectivement politique pédagogique et éducatif mais qui va au-delà des catalogues de jouets qu'on voit à Noël Fabienne ce que j'ajouterais là-dessus c'est que par exemple sur la question de la danse tout dépend comment on fait de la danse et moi j'ai rien contre le fait que des enfants filles fassent de la danse tout comme d'ailleurs j'ai rien contre le fait que des garçons fassent de la danse la question c'est pourquoi pourquoi ils ou elles en font comment parce qu'avant tout la danse c'est un certain c'est un certain rapport au corps et c'est ça qui doit primer bien évidemment c'est toujours très difficile de savoir de savoir pourquoi et par ailleurs Pierre Bourdieu a bien montré combien nous sommes nous sommes habités par par un inconscient social et combien la domination finalement se reproduit de manière inconsciente et ça personne personne d'une certaine manière de toute façon n'y échappe totalement on peut pas y échapper totalement après la question c'est plutôt de savoir comment les enfants jouent comment ils écoutent et comment ils se rapportent au jeu c'est plutôt ça c'est plutôt ça la question c'est à dire que si ma fille joue à la poupée si mon garçon joue aux voitures et vice-versa est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont bien conscience qu'ils jouent si ma fille joue à la poupée est-ce qu'elle va le faire sérieusement c'est à dire en reproduisant vraiment ce qui peut être par exemple le rôle de sa mère ou est-ce qu'elle va le faire avec un certain détachement et donc un certain rapport au jeu en inventant précisément ses propres figures de même pour le garçon mais bien évidemment si le garçon passe à la poupée et si la fille passe à la voiture là on est davantage sûr qu'ils vont jouer parce que précisément ils ne vont pas reproduire quelque chose qui existe socialement mais ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire j'insiste là-dessus que quand les filles dansent ou que quand elles jouent à la poupée que quand les garçons jouent à la voiture ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas mais c'est à nous aussi en tant qu'adultes de leur apprendre à jouer de leur apprendre qu'il s'agit bien précisément qu'il s'agit bien précisément d'un jeu et je crois qu'il faudrait repenser aujourd'hui aussi la notion de jeu Didier Ribon la première des deux questions vous êtes spécialement adressée avec cette notion on entre un peu dans des considérations techniques bien sûr il y a des enjeux importants ce n'est pas technique parce que on est dans le concept sociologique alors je trouve très bien qu'on lutte contre les stéréotypes de gens mais le mot stéréotypes me gêne parce que ce ne sont pas des stéréotypes ce ne sont pas simplement des stéréotypes ce sont précisément ce que j'ai appelé des structures qui sont imposées qui s'en parlent donc ce n'est pas simplement des stéréotypes comme ça ma question était sur la oui mais justement j'avais y revenu et donc ces structures fonctionnent comme des verdicts tout à l'heure dans l'intervention que j'ai faite dans la séance d'ouverture je parlais du livre de Violette Leduc qui s'appelle La bâtarde et la notion de comment dire Violette Leduc dans un de ses premiers romans dit ma mère ne m'a jamais donné la main le premier volume de son livre un livre s'appelle L'asphyxie parce que son autobiographie s'appelle le premier volume La bâtarde qu'est-ce que c'est qu'être une bâtarde et une bâtarde c'est une catégorie la bâtarde précède la petite fille qui est soumise à ce verdict social tu es une bâtarde qui l'accompagne toute sa vie elle en devient folle et elle se débat avec cette stigmatisation alors un certain nombre d'individus et là en effet on peut réconcilier la notion de verdict avec des individus qui contreviennent au verdict qui font appel du verdict l'abatarde le gay les normes etc les violences normatives il n'empêche que les verdicts fonctionnent s'exercent sur nous qu'ils soient sociaux genrés ratios etc qu'on n'y échappe pas si simplement et qu'il ne suffit pas de faire appel du verdict personnellement la preuve c'est que comme ça vient d'être dit les stéréotypes ils sont très 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 difficiles à changer ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire appel du verdict pour que le verdict tombe et c'est pour ça que je crois beaucoup plus aux mobilisations collectives aux transformations collectives qui sont produites par les mouvements de contestation radicale comme a pu l'être le mouvement féministe comme a pu l'être ensuite le mouvement gay et lesbien comme l'est aujourd'hui le mouvement transgenre et il me semble que ce sont ces contestations collectives ces mobilisations politiques discursives et culturelles qui permettent de transformer un petit peu l'ordre social un petit peu et de faire appel et bien écoutez on finira sur ce petit espoir merci beaucoup Didier merci Fabienne merci Eric merci à vous tous de nous avoir écoutés pour vos questions pour ce débat alors tardive la nuit n'est pas finie ça continue dans d'autres salles du théâtre merci bonsoir merci merci merci